Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle session Azurex. Et aujourd'hui, nous allons parler de Phenops. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est le Phenops, vous êtes au bon endroit. Et nous accueillons aujourd'hui Cédric, qui va nous parler de Phenops et de bonnes pratiques. Alors, Cédric, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, bonjour Arnaud. Effectivement, je m'appelle Cédric Dupuis. Je suis Cloud Solution Architect chez Microsoft et Phenops Lead. Moi, je m'occupe de diriger, de donner les bonnes pratiques sur toute la practice Phenops qu'on a en place au sein de l'équipe d'architecture. Voilà, top. Bon, écoute, du coup, j'ai l'impression qu'on a invité la bonne personne pour parler Phenops. Il semblerait, en tout cas, en France, en tout cas, oui, je suis la bonne personne. Bon, écoute, top alors. Écoute, je te laisse du coup la scène et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. Exactement. Effectivement, n'hésitez pas, si vous avez des questions, utilisez le chat ou à les poser en direct et je me ferai un plaisir d'y répondre. Bon, l'objectif, effectivement, aujourd'hui, c'est que je vous présente un petit peu le Phenops. Alors, pas forcément que le Phenops sur Azure, d'ailleurs. On va évidemment, forcément, je travaille chez Microsoft, je vais donner quelques exemples à travers Azure, mais l'idée, c'est que vous compreniez un petit peu comment, à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'on a inventé ce nouvel, pas un acronyme, mais c'est presque un nouvel acronyme, à quoi ça correspond, voir les différents piliers sur lesquels on va travailler quand on parle de Phenops. Et puis, je finirai, en fait, par les challenges que rencontrent globalement nos clients, en fait, qui font du cloud. Et sur la mise en œuvre du Phenops, en fait, à Calut Challenge, on va devoir répondre. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous pourront se reconnaître dans ces différents challenges qu'on rencontre. Donc, pourquoi, en fait, on a inventé, en fait, cette nouvelle pratique qu'est le Phenops dans toute la mouvance des DevOps, etc. Moi, j'étais développeur il y a très longtemps maintenant, quand j'ai commencé dans l'IT, il y a un peu plus de 20 ans. Donc, j'ai vécu un petit peu tous les sorts du DevOps encore et encore aujourd'hui. Et effectivement, le Phenops est aussi une de ces nouvelles pratiques qui a répondu, en fait, à toutes les différences qui étaient induites par le cloud. Donc, Phenops est vraiment très directement lié au cloud. Et effectivement, quand on regarde un petit peu, moi, j'ai commencé dans le cloud computing il y a un peu plus de 10 ans maintenant, pas directement chez Microsoft, mais j'ai travaillé chez Amazon pendant quelques années. Et effectivement, le modèle de consommation de l'IT est un modèle complètement différent. Effectivement, c'est un modèle qui est complètement décentralisé. Dans un monde on-prem, on a plutôt l'habitude que ce soit les achats, la finance, qui, justement, signe des bons de commande et valide, en fait, un achat. Là, on a complètement décalé, finalement, la responsabilité. Et c'est dans les mains des ingénieurs, plutôt des populations techniques, finalement, de dire, voilà, je clique dans la console et, quelque part, je l'engage, la société, dans un acte d'achat. Donc ça, en fait, ça t'approche un peu décentralisé. On verra que ça fait partie aussi des challenges qu'on a adressés. Parce que, forcément, pour une équipe finance qui a des budgets à traiter, qui doit travailler sur les forecasts, etc., c'est un petit peu nouveau. Il faut garder, en fait, ce contrôle sur les dépenses. De la même façon, et c'est très lié au précédent, en termes de contrôle des dépenses, on est sur quelque chose qui est très variable. Voilà, qui est très variable parce qu'il suffit de cliquer dans la console ou de lancer une API ou d'utiliser votre script Terraform favori pour pouvoir provisionner, en fait, un ensemble de services sur Azure, mais pas que, dans n'importe quel cloud que vous pouvez être amené à utiliser. Et donc ça, ça vient dépenser, ça vient, comment dire, remplacer, pardon, quelque chose qui était plutôt fixe. On avait acheté, en fait, des serveurs, de la vente, enfin, du stockage, etc., etc. Et il y avait un phénomène d'amortissement, en fait, sur plusieurs années. Mais en tout cas, la performance était toujours disponible et il fallait la dépenser. Là, on est sur quelque chose qui va plutôt s'adapter par rapport à l'usage. Donc ça, c'est à la fois un bénéfice, mais aussi un challenge à adresser. Et le dernier point, c'est qu'on a une scalabilité, en fait, à tout moment. On va être capable, effectivement, de provisionner, de faire varier les tailles de serveurs, de faire varier le nombre de serveurs, de faire varier les flottes complètes. Et puis aussi d'avoir accès à énormément de services en termes d'innovation. On le voit bien en ce moment avec tous les sorts de l'IA. C'est vraiment quelque chose qui est aussi facilité à travers la présence de cloud computing, de data centers énormes qui offrent une puissance de calcul qui ne serait même pas envisageable dans un monde on-prem. Donc ça, cette scalabilité, de la même façon, il va falloir l'adresser. J'ai beaucoup de clients, beaucoup d'utilisateurs avec lesquels je travaille encore aujourd'hui et qui ont des réflexes encore très on-prem. C'est-à-dire que je démarre mon application, je vais provisionner tous mes environnements, ma pré-prod, ma dev, jusqu'à ma production. Et puis finalement, je vais un peu oublier de les éteindre. Donc voilà, ça, c'est des choses. Et les réflexes qu'on doit avoir ne sont pas tout à fait les mêmes lorsqu'on veut travailler dans le cloud pour avoir un usage du cloud qui se veut efficace, qui offre en fait un retour sur l'investissement intéressant. Et on le reverra. Alors moi, je n'aime pas trop parler d'optimisation des coûts. Je préfère parler d'optimisation de l'usage, en fait, quand on parle du cloud. Et cette optimisation de l'usage, elle va être, j'allais dire importante, non, elle va être indispensable. C'est-à-dire que du cloud, sans optimisation, le ROI sera extrêmement mauvais. Voilà, n'ayons pas peur des mots, il sera relativement mauvais. Donc c'est quelque chose qui doit vraiment rentrer aussi dans la culture de l'entreprise et dans la culture de l'usage du cloud. Donc c'est un peu pour ça, en fait, qu'on a créé cet ensemble de nouvelles pratiques, tout ce mouvement autour du FinOps, qui se veut justement la réunion entre finance et opération. Un petit peu sur le même modèle, je parlais tout à l'heure du DevOps, j'aime bien prendre un petit peu le parallèle. Le DevOps a cassé, pour moi qui étais développeur il y a de nombreuses années, ça a cassé les silos, en fait, entre la partie dev et la partie opération. Alors que finalement, ces deux populations, auparavant, avaient un petit peu de mal à communiquer et à comprendre un petit peu les objectifs de chacune des autres équipes. Dans le FinOps, c'est un peu pareil. En fait, on va être sur un modèle, donc ce n'est pas simplement des outils ou des gens ou des process, c'est vraiment un mix de tout ça. On est vraiment sur un espace de framework un peu opérationnel, un changement culturel. Le mot culture est vraiment important quand on parle de FinOps. L'objectif, c'est de maximiser la valeur du cloud, d'un point de vue business, mais aussi d'un point de vue usage technologique, en prenant les bonnes décisions. Donc, pourquoi est-ce que je dois provisionner tel type de service ? Pourquoi est-ce qu'il doit avoir la bonne taille, etc. Et donc, pour tout ça, on va s'appuyer sur des données, des données de monitoring, des données de recommandations, etc. qui doivent être des données qui sont, alors, on est rarement sur du temps réel, je fais toujours attention à ce terme en informatique, il a une définition bien particulière. Là, on est plutôt sur du semi-temps réel en termes d'information. Et l'idée, c'est vraiment de développer la responsabilisation. On parle d'accountability en anglais. On essaie de le traduire en français par le terme de responsabilisation des différentes équipes qui vont devoir collaborer. Donc, on va faire collaborer ensemble des équipes techniques d'engineering, les ops, les devs, les architectes, etc. Les équipes finance, qui gèrent plutôt les cordons de la bourse et le fait de faire des investissements dans le cloud. Et puis, les équipes business, qui sont des équipes qui vont utiliser tous les services Azure pour faire tourner des applications. Et eux, ils ont aussi des enjeux de time to market, de qualité, etc., de planning. Et là, ils vont aussi avoir des enjeux de pilotage des coûts, ce qui n'est pas forcément naturel, en fait, au départ. Et c'est justement le fait de casser, comme je le disais tout à l'heure, les silos entre ces différentes équipes qui va permettre d'avoir quelque chose qui fonctionne bien à la fin. Et ce qu'on veut rétablir, c'est une notion d'équilibre. L'idée, c'est absolument pas de... Parfois, on peut avoir l'impression que le Finop, c'est un peu l'empêcheur de tourner en rond. Non, il est juste là pour poser une gouvernance et trouver le bon équilibre entre, d'un côté, la liberté technique dont on a besoin pour pouvoir innover à travers de nouveaux services, etc. Et puis, de l'autre côté, un certain contrôle financier parce que c'est aussi l'équilibre budgétaire de l'entreprise. Donc, le Finops est là, c'est un peu cette ligne de crête pour trouver le bon équilibre entre les deux. Donc, ça, c'est la définition. C'est pour ça que je vous ai mis le lien vers le site de la Finops Foundation. C'est la définition officielle du Finops qui a été revue d'ailleurs il n'y a pas très, très longtemps. Et juste pour dire un mot sur la Finops Foundation, c'est une organisation à but non lucratif qui maintenant a rejoint la Linux Foundation et qui a pour but vraiment de créer toute une communauté d'utilisateurs des clouds, pas uniquement d'Azure, vraiment des clouds et de définir ce qu'est le Finops, définir des bonnes pratiques, un framework de travail, des certifications, des trainings, etc. Et donc, moi, ça fait un petit moment que je travaille avec eux. Et d'ailleurs, je suis certifié professional par la fondation. Donc, on travaille et Microsoft fait partie maintenant aussi de cette fondation au même titre que d'autres gros cloud providers pour justement qu'on puisse définir ces bonnes pratiques et faire nous aussi évoluer nos produits pour y répondre. Donc, un peu à l'image de la sécurité, ça touche vraiment tous les acteurs du cloud. Alors, je veux dire, tous les acteurs d'une entreprise parce qu'on parle de la finance, des développeurs, des équipes opérations, enfin, tous sont impliqués dans le fait de réduire, alors pas réduire, mais en tout cas maîtriser les coûts, maîtriser leurs usages, maîtriser leurs usages. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'on verra, je vous montrerai tout à l'heure un petit peu les personas qu'on va retrouver, les différents rôles et responsabilités. Et effectivement, ça va être vraiment très, très général dans l'entreprise, y compris jusqu'au management qui doit être là aussi pour impulser ces bonnes pratiques-là et que ce soit vraiment complètement répandu dans l'entreprise. Si on regarde un petit peu, si on vient zoomer un petit peu sur les différents piliers qu'on va retrouver au sein du FinOps, alors je sais qu'on est, ce n'est pas parce qu'il est au milieu, mais très souvent, en fait, on pense à l'optimisation, optimisation technique, optimisation financière. L'optimisation ne va fonctionner que si le premier pilier est bien mis en œuvre. Et le premier pilier, c'est un pilier plutôt d'information, de compréhension des coûts. Donc, on parle de visibilité, on parle d'allocation. Avant même de pouvoir optimiser, il faut que je comprenne, en fait, qui consomme quoi, quelle équipe, quelle entité, quel type de service, etc., à quelle fréquence. Comment ça va se répercuter, en fait, comment on va refacturer, en fait, ces différents services en interne dans l'entreprise. Est-ce qu'on va simplement montrer les coûts ? Donc, vous retrouverez souvent cette notion de showback, on montre les coûts, ou est-ce qu'on va jusqu'à la refacturation en interne, le chargeback ? Et donc, tout ça, en fait, va amener énormément de prérequis, dont je vais vous parler juste après, pour être capable de bien identifier les coûts, puis évidemment de construire, en fait, toute une brique, une couche de reporting par-dessus ces données, pour pouvoir les présenter au mieux aux différents acteurs de l'entreprise. Donc, les présenter, évidemment, aux équipes qui consomment directement les services, les équipes applicatives, mais aussi être capable d'avoir des vues un peu cockpit, de pilotage, même pour le management, pour comprendre, en fait, comment sont répartis un petit peu les investissements qui sont faits sur le cloud. Donc, ça, c'est vraiment tout le pilier d'information, une forme qui est vraiment, pour moi, un prérequis extrêmement fort. Quand je travaille avec les clients, j'insiste toujours énormément sur ce pilier-là, avant de basculer, évidemment, sur la partie optimisation. Tout le monde veut faire des économies, et donc, on bascule, évidemment, très vite sur la partie optimisation. Et donc, l'idée dans l'optimisation, ça va être d'utiliser tous les leviers, on va en reparler un petit peu tout à l'heure, les leviers à notre disposition, pour pouvoir optimiser l'usage. L'idée étant d'avoir cette phase d'optimisation très en amont, lorsqu'on va commencer une application, pour justement démarrer, en fait, avec les bonnes pratiques, et puis surtout développer la responsabilisation des équipes, pour que cette optimisation, elle se fasse de façon totalement continue. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qu'on vient faire en se disant, tiens, deux fois par an, je vais faire une vague d'optimisation du cloud pour aller rechercher des économies. Alors, peut-être qu'à un moment, on va le faire, mais on va surtout essayer de modifier aussi les process dans l'entreprise, pour que ce soit fait de façon complètement intégrée lorsqu'on va vouloir démarrer une nouvelle application. Et donc, on voit, on commence à parler de process, de gouvernance, de bonnes pratiques. Ça, c'est vraiment l'objet du troisième pilier, qui est un pilier qui est un peu moins technique. C'est un pilier d'opération, c'est un pilier d'organisation, où là, on va justement travailler plutôt sur des racies, des matrices de responsabilité, que chacun, à son niveau, comprenne exactement quel va être son rôle sur toutes les activités du Synops. Et donc, après, ça peut être aussi, je parlais de chargeback tout à l'heure, si je veux faire de la refacturation, il y aura aussi des intégrations à construire dans le système d'information de l'entreprise pour aller utiliser les outils financiers de l'entreprise. Donc, beaucoup de... Ça, c'est de la même façon, c'est quelque chose qu'on va retravailler en continu. On voit cette roue un petit peu vertueuse en haut à droite entre les différents piliers du Synops. Bien évidemment, il n'y aura jamais de big bang dans les entreprises où tout ça va se mettre en place le premier jour. Non, c'est quelque chose qu'on va construire, co-construire avec les clients et qu'il faut vraiment mettre en place de façon dans la durée. En fait, on a tendance à dire qu'une bonne organisation Synops, elle met à peu près 3-4 ans à se construire. Et elle est très liée à la maturité que vous pouvez avoir sur l'usage du cloud. Elle est en général intimement liée à ça. Voilà. Donc là, on va rentrer un petit peu dans le détail justement de ces différents piliers et de leur implémentation en fait sur Azure. Donc, je vous ai dit qu'il y avait un certain nombre de prérequis autour du piliers d'informations. Le premier, ça va être ce qu'on appelle l'allocation des coûts. Et donc, l'allocation des coûts, c'est être capable exactement de savoir sur une ressource Azure, ça pourrait être vrai sur AWS ou GCP, qui est-ce qui est à l'origine de cette consommation ? Pour être capable derrière de au moins montrer les coûts. Voilà. L'application XYZ a coûté tant sur son environnement de développement, a coûté tant sur son environnement de production. Et ça, c'est des coûts que je vais partager avec l'équipe applicative et avec le responsable applicatif qui, lui, doit être aussi garant du budget de son application. Il y a un budget global de dépenses sur le cloud, mais il y a aussi une notion budgétaire qui doit se décliner au sein des applications. Donc, tout ça avant, en termes de prérequis, on a besoin de faire cette allocation. Et donc, pour ça, on va pouvoir s'appuyer. En général, on va utiliser deux mécanismes. On va s'appuyer sur la hiérarchie, sur l'organisation un petit peu des différents éléments, des différentes ressources dans Azure. Donc, avec la racine qui va être un ensemble de management de groupe qui sont un regroupement de souscriptions Azure. Et puis, dans les souscriptions, on va retrouver les ressources groupe et puis les ressources elles-mêmes. Donc, sachant que les ressources sont automatiquement, enfin, en tout cas, obligatoirement attachées à la ressource groupe, les ressources groupe obligatoirement attachées à une souscription. Et les souscriptions, on peut les regrouper par un management de groupe qui peut aussi être un axe de lecture intéressant pour le FinOps, pour être capable de reconsolider une facture sur une entité business, par exemple. On imagine, en fonction de la déclinaison, de la hiérarchie qui est choisie et de l'implémentation, on peut avoir une souscription par application, par environnement. On a aussi des clients qui font le choix d'avoir des choses un petit peu plus mutualisées par ligne de business ou par entité géographique. Et donc, en fonction de ça, en fait, on va être capable d'identifier les coûts à différents niveaux. Et bien souvent, en fait, on va aussi s'appuyer sur une autre notion qui sont les tags où là, je veux mettre des métadonnées additionnelles sur mes ressources. Et donc, ça peut aussi être une façon de retrouver exactement, en fait, voilà, mon application XYZ, je vais mettre un tag application égale avec le nom de l'application ou l'identifiant de l'application sur l'ensemble des ressources qui composent cette application. Donc, indépendamment de la hiérarchie qui peut être parfois un peu contrainte ou qui peut ne pas être forcément déployé exactement de la même façon, en fait, sur l'ensemble des usages, on va pouvoir aussi s'appuyer sur les tags où là, on est plutôt sur de la gouvernance. On va définir une stratégie de tagging, de métadonnées qu'on va pouvoir utiliser pour le FinOps. Alors, les tags, ce n'est pas spécifique au FinOps, mais c'est vrai qu'on les utilise beaucoup dans le monde du FinOps parce que c'est des données qui vont remonter dans votre facture détaillée à la fin du mois et qui vont permettre de faire ces consolidations sur plusieurs niveaux. Donc, ça peut être l'application, ça peut être à un niveau au-dessus des entités business, etc., les environnements, bien évidemment, on peut être capable de définir un tag environnement qui va nous permettre de savoir si on est sur de la dev, de l'intégration, de la prod, etc. De la même façon, avoir le responsable d'applicatif parce qu'après, on verra dans les mécanismes d'alerting qu'on a besoin d'automatiser pas mal de choses pour être assez efficace dans l'usage et donc, les tags peuvent vous permettre de faire ça. Cédric, je me permets de te couper un instant. J'ai été missionné pour une question d'un pote dont je tairais le nom et dont finalement je ne me tais pas, c'est Étienne. Tu vois, il préfère aller à la piscine que venir nous rejoindre. Enfin bref, il me posait la question, je n'ai pas été capable de lui répondre, c'est aujourd'hui, on a certains services sur Azure. il a pris l'exemple d'AKS sur un service qui peut être mutualisé entre plusieurs équipes et comment on fait par exemple sur AKS pour faire du chargeback parce que là, pour le coup, un compte de stockage ou un Key Vault c'est plutôt simple mais sur du conteneur c'est peut-être un peu plus compliqué. Quelle est selon toi la meilleure façon de le faire ? Effectivement, c'est un bon point sur les services mutualisés. ça rentre sur un domaine qui s'appelle les coûts partagés je ne vais pas forcément en détailler aujourd'hui mais si on prend l'exemple d'AKS pour tous ces services mutualisés tu as un peu deux approches soit tu vas dire que tu as une espèce de clé de répartition j'ai mes applications qui sont présentes sur le cluster et je vais leur allouer pour chacune une cote part en fonction de la consommation globale de l'application je vais dire 20% du cluster AKS ça va être pour l'application 1 30% sur l'application 2 etc. donc ça c'est quelque chose qui se veut un peu empirique on va définir cette clé et puis on va allouer le coût de la ressource AKS après sur AKS en particulier il y a d'autres façons de procéder qui sont plutôt liées à Kubernetes il y a des frameworks dans l'écosystème de Kubernetes comme OpenCost ou CubeCost qui sont assez connus et qui permettent justement de s'installer sur le cluster et là d'être capable d'avoir des nouveaux axes de lecture à l'intérieur du cluster et donc d'avoir des coûts ou en tout cas une allocation des coûts par namespace par label etc. et donc en l'occurrence sur AKS on a intégré OpenCost donc ça c'est natif maintenant sur AKS et vous pouvez justement avoir la répartition des coûts selon les axes que vous allez définir en fait namespace label etc. mais oui effectivement donc ça c'est vrai que c'est un cas un peu particulier sur AKS mais toute la gestion des services mutualisés elle doit se faire avec en général des clés de répartition on ne va pas toujours chercher à être extrêmement précis sur la consommation de chacun mais plutôt s'assurer en fait que sur la consommation d'un service mutualisé on est bien capable de refacturer l'intégralité du coût de ce service pour éviter que ce soit l'équipe A&T centrale ou en tout cas celui qui paye la facture globale qui soit imputée. Ok, merci. Rien de rien. Sur la partie de tag un point qui est important aussi c'est que bien évidemment comme je disais vous allez définir la stratégie de tagging vous assurez que c'est bien positionné comme étant un élément obligatoire sur les différentes ressources néanmoins on sait qu'il y a des ressources qui ne sont pas il y a des services qui ne sont pas taggables par exemple ou parfois c'est pas bien fait parfois c'est pas bien fait parce qu'on est en train de reprendre un petit peu une situation sur laquelle la stratégie n'avait pas été définie en amont et donc pour ça en fait pour venir faire des actions plutôt correctives ou de la vérification on a deux approches on a les Azure Policy qui là permettent vraiment d'aller positionner des tags directement sur les ressources ou de vérifier que les tags ont bien été ont bien été positionnés voire même d'empêcher la création de ressources si le tag attendu n'est pas positionné donc il y a plusieurs niveaux sur les policiers en termes d'effet entre le deny et l'audit et puis après on a une fonctionnalité un peu particulière qui est plutôt liée au cost management qui s'appelle aussi tag in inheritance oui elle a été mal nommée elle ne devra pas s'appeler tout à fait pareil et cette fonction là en fait elle permet d'aller forcer la propagation des tags donc toujours depuis la souscription ou le ressource groupe qui contient les éléments d'aller le propager non pas directement sur les ressources mais dans le fichier dans la facture détaillée Azure on appelle les usage in charge ou usage detail qui est la facture détaillée dont on va se servir pour construire le reporting et donc là on va avoir la capacité d'aller quelque part enrichir ce document là avec des tags qui n'en sont pas vraiment parce qu'ils ne seront pas positionnés sur les ressources Azure d'un point de vue technique mais on les verra apparaître dans la facture détaillée donc ça ça nous permet c'est un peu un artifice qui nous permet d'être certain d'avoir bien un taux de couverture de tag un taux de présence des tags de 100% ce qui d'un point de vue technique même avec l'Azure Policy n'est pas tout à fait possible parce qu'il y a certains services surtout en pass qui ne sont pas taggables il y a une liste qu'on maintient dans la documentation etc mais cette dernière fonctionnalité là à droite est vraiment un artifice surtout pour les équipes FinOps pour aller forcer la présence des tags attendus pour faire l'allocation des coûts donc une fois qu'on a rempli ce prérequis qui nous permet de faire l'allocation des coûts on va pouvoir construire une couche un peu la couche émergée de l'iceberg pour pouvoir justement piloter la consommation il y a plusieurs façons de le faire sur Azure la plus simple c'est l'Azure Cost Management qui est vraiment le service dédié à ça dans la console Azure qui permet déjà de récupérer l'intégralité des données de consommation donc là il n'y a rien il n'y a rien à construire les données sont déjà présentes dans la console vous pouvez consommer vos propres vues vos propres filtres enregistrer ces vues les partager en interne etc. donc ça c'est très pratique quand on commence parce que ça permet de vraiment de complètement maîtriser sa consommation et puis d'utiliser les tags dont je parlais juste avant pour être capable d'identifier exactement quelle équipe a consommé des ressources quelle est la tendance sur les derniers mois etc. donc tout ça ça s'appuie complètement sur l'écosystème d'Azure donc on va retrouver évidemment l'intégration des tags l'intégration de la hiérarchie que ce soit les souscriptions les ressources groupes les managements de groupes etc. on va retrouver tout le pilotage tout le pilotage airbag de gestion des permissions pour avoir accès à différents niveaux de lecture au sein de la consommation et du contrat Azure etc. et donc vous retrouverez aussi dans ces services là qui sont globalement de services cost management des possibilités d'export des données de consommation des possibilités d'alerting sur l'usage de certains services de définition de seuil etc. et en particulier les budgets dont je parlerai et dont je parlerai juste après. Donc ça c'est la console centralisée de pilotage des coûts quand on commence et qu'on n'a pas encore réellement investi sur une brique de reporting FinOps donc ça c'est un peu l'option par défaut lorsqu'on va démarrer. Quand on veut aller un cran plus loin parce qu'on a des besoins d'analyse typiquement une des choses qu'on ne retrouve pas dans le cost management ce sont les quantités consommées. On retrouve des notions de coûts mais pas les notions de quantité. Donc je ne peux pas savoir dans le cost management combien de VM par exemple sont provisionnés sur Azure. Donc d'un point de vue pilotage des coûts c'est pas trop un problème si on veut rentrer dans le détail il va falloir aller un cran plus loin et commencer à construire du reporting ad hoc pour la partie FinOps. Donc pour ça de la même façon plusieurs possibilités si vous voulez démarrer je vous conseille de provisionner cette application Power BI dédiée qui s'appelle Azure Cost Management et qui vous permet d'avoir un environnement Power BI online sur lequel vous allez déjà avoir des rapports préalimentés. Donc vous avez juste à renseigner votre numéro d'enrollement si vous avez un EA ou en tout cas le numéro de contrat pour simplifier et puis le nombre de mois d'historique que vous voulez récupérer et vous allez directement récupérer un ensemble de rapports prédéfinis qui vont couvrir en fait la consommation des différents services l'empreinte géographique vos différents niveaux d'engagement financier si vous avez des réservations des saving plans de la portabilité de licence sur Azure avec Azure Hybrid Use Benefit je reviendrai dessus tout à l'heure etc. Et donc vous avez déjà premier niveau d'information et puis vous avez aussi tous les datasets de tout le jeu de données qui est construit pour récupérer ces différents niveaux donc ça en fait je vous ai mis le lien ici c'est très bien pour démarrer une fois de plus si on avance un petit peu dans les contraintes qu'on va avoir c'est qu'ici le jeu de données il est fixe vous ne pouvez pas le modifier vous pouvez simplement modifier la présentation des rapports donc pareil si on veut aller un cran plus loin et commencer peut-être à apporter des données business ou des choses comme ça autour du reporting FinOps parce qu'on a besoin par exemple sur une application de corréler le coût de l'application avec un service business rendu par l'appli par exemple sur une application de vente de billets de train vous voulez mesurer le coût de votre infrastructure Azure par billets de train vendus pour ça il faudra connaître le billet de train le nombre de billets de train et donc vous aurez besoin d'étendre un peu votre modèle de données pour ajouter une information plutôt business qui est le nombre de billets de train que vous avez vendu on a beaucoup de clients aussi qui font des indicateurs par exemple sur le nombre d'utilisateurs d'une application et qui calculent le coût moyen par utilisateur donc ça c'est des indicateurs un peu plus avancés mais qui nécessitent d'avoir une donnée additionnelle dans le jeu de données et pour lesquelles en fait il faut aller un peu à l'étape d'après c'est à dire l'utilisation en général d'un Power BI Desktop avec soit donc le connecteur dont je parle ici vous avez un connecteur qui s'appelle Azure Cost Management dans Power BI Desktop qui vous permet une fois de plus de rentrer votre numéro de contrat rentrer un historique de données et vous allez pouvoir commencer après donc on va récupérer tout le dataset et là vous pouvez construire n'importe quel type de reporting donc là la différence par rapport à l'option précédente c'est qu'il n'y a pas de rapport par défaut avec ce connecteur on récupère uniquement les datas et c'est à vous en fait de construire le reporting et on voit en fait je ne sais pas si c'est très lisible mais on récupère tout un ensemble de données jusqu'à depuis effectivement la partie usage detail qui est un peu la facture détaillée sur Azure jusqu'à pas mal d'informations sur les réservations la feuille de prix puisque vous avez adossé à votre contrat tous les mois une feuille de prix qui est générée puisqu'il peut y avoir des modifications sur les prix ou il peut y avoir des nouvelles SKU des nouvelles références qui sont ajoutées qui correspondent à des nouveaux services ou des nouvelles options et que vous allez retrouver dans ces feuilles de prix vous pouvez retrouver également les budgets etc. je reviendrai sur les budgets juste après donc ça c'est une option qui est intéressante parce qu'elle permet vraiment d'aller assez loin dans la construction des rapports et puis il y a une nouvelle option qui n'est pas directement dans le portail Azure qui est sur le GitHub officiel de Microsoft qui s'appelle le FinOps Toolkit qui fait partie du FinOps Hub qui est un petit peu la centralisation par le groupe produit Microsoft d'un ensemble d'outils d'une boîte à outils autour du FinOps donc on va retrouver en particulier ce FinOps Toolkit qui est ce qu'on appelle un pipeline d'ingestion des données donc vous avez en fait toute une chaîne de services Azure qui sont pré-packagées et qui vont vous permettre d'aller récupérer toutes les données de facturation les retravailler un petit peu pour les enrichir les stocker dans un data lake sur Azure et après Power BI au lieu d'aller directement récupérer les infos depuis votre contrat il va aller lire les infos qui sont dans le data lake l'intérêt de ça par rapport à l'option précédente c'est qu'on a déjà un historique de données qui est plus important sur le connecteur Power BI dont je parlais ici on est limité à 13 mois de données historiques alors que sur le data lake étant donné que vous stockez les données chez vous dans votre propre environnement il n'y a pas de limite de temps si ce n'est en fait l'historique qui vous intéresse en termes justement de capacité d'analyse des données du passé la différence également c'est qu'au lieu d'avoir un stockage sous forme de CSV on va être sur du format parquet donc ça va être beaucoup plus performant pour la partie reporting et puis même en termes justement d'accès aux données ce qui va être un petit peu différent c'est qu'on va autoriser Power BI à lire dans un data lake donc là on a des droits bien particuliers au niveau airbag pour faire ça et d'un point de vue sécurité c'est un petit peu mieux que le connecteur parce que pour être capable d'utiliser le connecteur il faut être enrollment reader c'est-à-dire avoir des droits très hauts au niveau du contrat alors certes en lecture seule mais on sait que dans certaines équipes d'un point de vue sécurité ça peut poser problème donc cette approche-là en fait c'est quelque chose qui a été lancé il y a 6 mois par le groupe produit et sur lequel on investit assez massivement pour que les clients en tout cas les clients entreprise plutôt les gros clients qui avaient ce type de besoin justement d'extension du dataset puissent avoir un contrôle complet en fait sur leurs données jusqu'au fait de les stocker chez eux il y a aussi cet aspect-là en fait les données ne sont plus stockées chez Microsoft mais elles sont stockées directement dans l'environnement de clients voilà je vous laisserai regarder un petit peu en détail ce toolkit je vous invite vraiment à regarder donc il y a vraiment tout un environnement tout un template ARM de provisioning de toute la chaîne d'ingestion qui va créer de l'azure data factory un qui volte pour la partie ETL un qui volte pour la partie sécurité votre data lake etc. et qui va aussi vous proposer si vous regardez dans le toolkit il y a aussi un certain nombre de templates Power BI par défaut qu'on a déjà créé en fait avec tout un ensemble de reports qui savent se connecter directement sur votre data lake voilà donc ça je vous invite à regarder c'est un petit peu la prochaine étape dans ce qu'on va proposer avec les clients en termes de reporting FinOps quelques fonctionnalités additionnelles également tout ce qui est contrôle budgétaire on a parlé souvenez-vous de cette balance entre innovation et finance il y aura des répercussions en termes d'outillage sur Azure donc le plus compliqué ça va être de créer le budget de créer soit en général on va commencer par un budget global Azure et puis on va venir le décliner en fait par service puis potentiellement si vous êtes assez avancé par application pour que chaque responsable d'applicatif gère son propre budget et donc pour ça en fait il y aura des outils donc un outil qui s'appelle Azure Budget qui est intégré au cost management et qui va permettre justement de créer un budget qu'on va associer à un scope ou à des filtres particuliers qui va définir en fait le périmètre sur lequel doit s'appliquer le budget donc ça peut être l'application ça peut être un environnement ça peut être un service etc etc mais ça c'est à la main celui qui va le configurer et puis on va définir évidemment des seuils donc j'ai mon budget applicatif qui est de 150 000 euros par mois je vais définir un seuil haut à 150 000 euros et puis après je vais définir un certain nombre d'alertes puisque le but c'est pas simplement de dire ah t'as dépassé le budget bon ben voilà trop tard non c'est plutôt d'être prévenu en amont et justement de définir un plan d'action pour ne pas dépasser le budget donc là on va pouvoir s'appuyer sur les mécaniques d'alerting mais également de forecast d'azur qui va permettre justement au cours du mois de regarder un petit peu la consommation qui est déjà faite et de projeter votre consommation fin de mois et c'est sur cette valeur projetée vous verrez si vous regardez un petit peu dans l'interface dans les types d'alertes ici vous avez l'actual qui est ce qui est réellement consommé et vous avez le forecasté qui est ce que nous on arrive avec nos algos de prédiction on prédit en fait que vous allez finir à la fin du mois à telle valeur et donc vous pouvez définir des seuils pour être prévenu justement si on se rend compte en fin de mois qu'on est déjà à 50% du consommé ou qu'on va déjà être à plus de 100% du forecast par rapport au budget qui a été défini on va pouvoir définir un certain nombre d'actions qui sont liées à l'alerte qui vont s'appuyer sur des mécanismes alors si vous connaissez Azure Monitor vous verrez en fait qu'on va s'appuyer sur les action group qui sont exactement les mécanismes d'alerting que vous avez dans Azure Monitor où là vous pouvez vraiment construire en fait des actions extrêmement complexes qui vont s'appuyer sur du logic app sur des webhook enfin vraiment faire ce que vous voulez ça peut être dans un premier temps simplement un envoi d'email ça peut être aussi potentiellement si vous êtes plus avancé la création d'un incident ou d'un ticket dans un Jira dans un ITSM dans un service nav etc pour qu'il y ait vraiment un process en fait qui soit associé derrière et qu'on s'assure que lorsqu'on a une alerte budgétaire c'est bien la bonne personne le bon responsable qui est alerté et qu'on a vraiment un process qui se met en route le but étant d'aller vite et d'avoir une action par rapport à ça donc l'action ça peut être peut-être d'avoir un oeil un peu plus un peu plus avancé sur la partie cost-optime ou peut-être qu'on va arrêter des environnements un petit peu plus pour rester dans le budget ou peut-être qu'on va augmenter le budget ça peut aussi être la bonne décision peut-être que finalement l'application qui a été déployée en prod devait adresser 1000 utilisateurs et qu'en fait finalement on a 2000 utilisateurs qui vont utiliser cette application et donc ça c'est aussi un critère qu'on va prendre en compte la notion budgétaire c'est peut-être aussi une discussion avec la finance pour aller négocier un budget complémentaire en tout cas ce qu'on peut dire aussi là-dessus pour rassurer certains c'est que une fois ton budget atteint ça ne coupe pas et ça ne supprime pas les ressources non on pourrait le faire on me pose la question parfois est-ce que justement on doit définir une politique un peu plus restrictive quand on arrive au budget je ne pense pas parce que ça pourrait avoir des impacts assez forts sur un déploiement en prod ou si vous mettez en place des policiers qui interdisent de tout créer non ce n'est pas forcément une bonne idée l'idée c'est plutôt d'avoir justement une discussion entre l'équipe Finops qui est plutôt une équipe centrale et puis les équipes applicatives pour déjà d'une comprendre en fait ce qui s'est passé est-ce que c'est sous contrôle ou pas et puis prendre des bonnes actions derrière mais non on va éviter en tout cas nous on n'arrêtera pas de service par rapport à ça ça peut être la décision d'un client mais je ne le conseille pas je ne le conseille pas le deuxième point qui concerne l'alerting là c'est plutôt pour les choses qui sont un peu plus inattendues c'est à dire que vous avez des équipes qui lancent des nouveaux projets qui vont peut-être faire des expérimentations qui sont peut-être pas encore complètement en contrôle des différentes options des services on peut avoir un pic d'utilisation qui intervient à un moment donné et donc pour ça on a des mécanismes nous de protection donc tout ce qui est cost anomaly detection qu'on va pouvoir venir activer sur les abonnements Azure sur les souscriptions et qui vont automatiquement détecter ce type d'événement inattendu voilà hier on n'utilisait pas Cosmos DB et puis le jour d'après on a 10 000 euros de Cosmos DB il y a eu quelque chose en tout cas sur la time series de consommation que nous on est capable de détecter parce que c'est un événement qui ne correspond pas au pattern habituel de consommation et donc on va être capable de le détecter et de la même façon vous envoyez en fait ou vous permettent de configurer une alerte lorsqu'un événement de ce type intervient ça pourrait être aussi une compromission en fait des environnements si vous avez une attaque sur un environnement que quelqu'un arrive à accéder si ce n'était pas bien protégé ou en quelconque raison et il vient créer des virtual machines pour faire du mining du bitcoin c'est quelque chose qui va engendrer une énorme consommation et ça on est capable de le détecter donc là de la même façon on va être capable de vous envoyer très rapidement une alerte et là vraiment l'objectif c'est vraiment la vélocité c'est à dire être informé très vite et réagir très vite pour éviter des surconsommations qui peuvent être assez importantes malheureusement sans ce type d'événement voilà donc une fois qu'on a mis en place les données construit le reporting mis en oeuvre les mécanismes justement les garde-fous par rapport à la consommation on va pouvoir passer au deuxième pilier en fait qui est l'optimisation alors bien évidemment on ne va pas attendre d'avoir mis tout ça en place pour commencer à optimiser l'optimisation c'est des actions qu'on peut avoir complètement en parallèle quand on regarde un petit peu les différents types d'optimisation qu'on peut avoir sur le cloud on va avoir trois grandes catégories on va avoir des optimisations plutôt techniques qui sont liées à la configuration des services ou qui sont liées au monitoring qui sont liées à la détection du fait qu'un service il est soit pas bien dimensionné par rapport à l'usage réel qui est en effet ou peut-être pas du tout utilisé on verra un petit peu les différents types juste après et puis après on va avoir des optimisations plutôt financières là vont être liées par défaut dans le cloud on va être plutôt sur un mode de consommation à la demande on parle de pay as you go c'est à dire que vous allez être facturé pour chaque heure de consommation des services ça c'est très bien en termes de flexibilité par contre si vous avez des applications qui sont en production 100% du temps 24h sur 24 7 jours sur 7 ce modèle de flexibilité il n'a pas réellement d'intérêt donc on offre aussi la possibilité d'avoir d'autres mécanismes d'engagement où là vous allez plutôt vous dire en fait moi je sais déjà que je vais consommer tel type de service tout le temps et donc je suis capable de m'engager sur une certaine durée sur la consommation de ce service parce que c'est quelque chose qui tourne en production et que je vais continuer à utiliser donc pour ça on a plusieurs mécanismes qu'on verra après de type réservation de saving plan etc et puis on a aussi des optimisations plutôt sur la partie de licensing donc on a des optimisations des services de l'infrastructure etc et puis on a des optimisations plutôt sur les licences qui tournent sur Azure où là on reverra on a des mécanismes de portabilité par exemple qui permettent de faire des économies et puis dernier point alors je ne rentrerai pas dans les détails sur ce dernier point aujourd'hui mais juste c'est intéressant de le savoir il y a aussi par rapport à la négociation contractuelle que vous pouvez avoir avec Microsoft des contreparties qui peuvent être offertes par rapport à un engagement global de consommation sur Azure et la signature d'un contrat d'un contrat type entreprise donc là auquel cas il peut y avoir des discounts qui sont attribués sur la consommation globale ou des discounts sur des références particulières en fonction de projets qui sont déjà en visibilité de par le client voilà donc ça c'est la troisième poche d'optimisation potentielle qui est intéressante à connaître et sur laquelle on va revenir un petit peu moins aujourd'hui et je préciserai d'ailleurs que Cédric ne filera pas de voucher de 10 ou 24 conso Azure gratuite donc ceux qui étaient là exprès pour ça vous pouvez raccrocher vous pouvez rester mais vous n'aurez pas à priori pas de voucher à la fin merci d'avoir la précision donc maintenant si on vient zoomer un petit peu en détail sur la partie optimisation technique qui sont importantes on sait qu'en général les clients vont aller chercher rapidement les optimisations financières parce qu'elles sont plus faciles à mettre en oeuvre c'est à dire qu'elles n'ont pas d'impact sur des services qui tournent c'est plutôt un impact sur la facture à la fin du mois ce qui est intéressant néanmoins les optimisations techniques en général il va falloir arrêter redémarrer un service enfin voilà il va y avoir un impact en tout cas sur l'optime de l'application sur le run de l'application donc ça c'est quelque chose auquel il faut être sensibilisé mais les optimisations techniques pour moi c'est l'ADN du cloud c'est à dire que ça fait partie de l'optimisation de l'usage c'est un des bénéfices principaux du cloud d'avoir cette capacité à s'adapter par rapport à un besoin et par rapport à un usage mais il faut le mettre en oeuvre d'accord il y a des services sur lesquels c'est automatique tout ce qui est serverless par exemple où là vous n'êtes facturé que lorsque vous utilisez réellement le service c'est le cas des Azure Functions par exemple c'est le cas d'autres types de services maintenant c'est des choses qu'on commence à avoir y compris sur des services de data de base de données relationnelle ou non relationnelle mais pour beaucoup de clients qui sont encore plutôt sur un usage des services de type infrastructure machine virtuelle disque, réseau, etc c'est des choses qu'il faudra mettre en oeuvre donc il faudra à la fois monitorer et qu'il faudra après aller bien dimensionner par rapport à l'usage donc ça c'est le premier point ce qu'on appelle right sizing donc le bon dimensionnement qui permet en fait justement une fois que les VM ou les services sont déjà provisionnés de monitorer leur usage pour avoir des recommandations de la bonne taille en fait qui devrait être mise en oeuvre par rapport à l'usage qui en est réellement fait on parle aussi de choosing right là c'est plutôt en amont c'est à dire que lorsque j'ai identifié une nouvelle application je vais essayer par rapport aux ABAC que j'ai de consommation en volumétrie au nom d'utilisateur etc de choisir en fait le bon type la bonne famille si je prends à nouveau l'exemple de VM on a un panel en fait assez large de machines virtuelles qui ont des profils d'utilisation un peu particuliers est-ce que je suis plutôt sur une utilisation du processeur de la mémoire du disque etc et donc par rapport à ça on va avoir pas mal de choix en fait dans les familles et donc le fait déjà de bien choisir en amont est déjà la garantie finalement d'avoir un service qui sera plutôt optimisé mais on sait très bien que ces choix qui sont faits par rapport à des ABAC ou à des données par défaut ils seront à reconfronter à l'usage réel qui va être fait une fois que l'application elle sera en prod et puis une application en prod peut-être qu'elle va à un moment ouvrir des nouvelles fonctionnalités ou accueillir plus d'utilisateurs que prévu etc donc c'est quelque chose qui doit être fait de façon dynamique en continu contrairement à ce que j'évoquais tout à l'heure où on a beaucoup parfois un petit peu des vagues d'optimisation voilà je vais mettre je vais passer du temps sur l'optimisation de mes applications c'est plutôt quelque chose qu'on cherche à faire en continu et dans un monde idéal à déléguer aux équipes applicatives c'est à dire que l'équipe FinOps elle est là pour mettre en place les bonnes pratiques mais elle n'est pas là pour tout faire en plus elle n'a pas la connaissance de l'application et parfois on a une infrastructure qui est un peu surdimensionnée mais pour plein de bonnes raisons ça peut être par exemple que vous hébergez un logiciel qui est fourni par un tiers et ce tiers il vous impose d'avoir tel dimensionnement pour continuer à supporter l'application ça c'est un cas qu'on retrouve extrêmement souvent et dans ces cas là on n'aura pas d'autre choix que de garder en fait les tailles de VM ou les tailles de service qui sont fournies par l'éditeur ce qu'on va chercher également à optimiser c'est le fait que évidemment si on a une ressource qui n'est plus utilisée et bien on va la supprimer ça tombe sous le sens mais c'est quelque chose qu'il faut néanmoins suivre, monitorer et puis après un moment il faut cliquer sur le bouton supprimer il faut que quelqu'un le fasse et que quelqu'un soit en responsabilité pour ça donc ça c'est des choses en fait on verra qui reviennent via l'Azure Advisor qui est un service qui fait partie de la plateforme Azure et qui justement fait en fait cette surveillance pour vous et vous donne les recommandations basées justement sur les métriques d'usage des différents services et donc il vous fournira des recommandations de bon dimensionnement ou même de suppression d'un service si on voit par exemple qu'une VM n'est absolument jamais utilisée il vous fera des recommandations ce qu'on va retrouver aussi c'est la notion de ressource dite orpheline une ressource orpheline c'est à dire qu'elle a elle a perdu ses parents elle n'a plus en tout cas elle était là pour un usage bien particulier je prends souvent l'exemple d'un disque d'un disque managé le disque managé il n'a d'intérêt que s'il est attaché à une machine virtuelle la machine virtuelle a besoin de ses disques parfois on supprime la machine virtuelle on ne supprime pas les disques et donc les disques se retrouvent orphelins puisqu'ils ne sont plus attachés à une machine virtuelle rassurez-vous on continue à vous les facturer puisqu'ils sont toujours là et qu'on assure néanmoins la persistance des données donc on continue à facturer ces disques là donc c'est quelque chose qu'il faut aller qu'il faut aller monitorer donc il y a des workbooks il y a pas mal j'en avais mis un exemple ici j'avais mis un exemple ici je vous remercie beaucoup de rien c'est avec plaisir qu'on facture et donc vous avez des workbooks en fait également dans l'Azure Advisor vous avez des informations en fait pour aller supprimer ces éléments c'est principalement les disques aussi les IP publics mais les IP publics ça ne coûte pas très cher donc c'est surtout sur les disques où il faut être vigilant et le point suivant est hyper important si vous avez justement des applications plutôt legacy ce qui va être important c'est d'envisager aussi le fait qu'il y a sûrement des plages horaires d'utilisation et surtout de non-utilisation des services typiquement en tout cas je ne vous le souhaite pas enfin je vous le souhaite plutôt mais j'espère que vous ne travaillez pas ni la nuit ni le week-end donc on peut se dire que la nuit et le week-end il va falloir arrêter potentiellement les environnements s'ils ne savent pas s'arrêter tout seul donc on peut définir déjà une sorte de gouvernance de politique interne pour que justement en dehors des heures de bureau on arrête en fait les services et soit on les redémarre automatiquement le matin un petit peu avant que les équipes arrivent ou c'est même peut-être les équipes qui vont les redémarrer manuellement lorsqu'elles vont arriver le matin si on prend juste pour donner un petit peu de l'idée de l'économie potentielle pour un arrêt en fait en dehors des heures des heures de bureau donc typiquement pour des ressources qui tourneraient de 8h à 18h du lundi au vendredi ça représente à peu près 70% d'économie par rapport à un service qui tournerait tout le temps alors qu'on n'en a pas forcément besoin ça bien évidemment c'est plutôt pour des environnements de non production puisque vous n'allez pas arrêter vos bases de données en prod vous n'allez bien évidemment pas les arrêter le soir et le week-end puisque vous en avez besoin tout le temps et donc ça peut être des bonnes pratiques à mettre en place à généraliser sur l'ensemble des environnements de non production qui en général vont poser peut-être 30, 40, 50% voire plus de la facture globale Azure des clients donc vous voyez si on économise 70% de 50% ça fait 35% de la facture donc ça peut être en tout cas hyper intéressant et ça c'est souvent des choses à envisager avant même de commencer à faire des engagements financiers qui certes sont plus simples mais qui s'appuient sur des quantités que vous allez consommer donc on va déjà chercher à optimiser des quantités avant de chercher à faire de l'optimisation financière à prendre des choses un peu plus spécifiques comme les spots je ne vais pas forcément y passer beaucoup de temps je vois le temps qui tourne donc je vais plutôt me focaliser sur les prochains éléments mais les spots en fait pour donner juste une idée on a toujours un instant T de l'infrastructure ou des services qu'on n'utilise pas qui ne sont pas utilisés par des clients et donc on va les mettre aux enchères pour les proposer à un tarif extrêmement réduit par contre on peut vous les reprendre à n'importe quel moment donc c'est bien pour certains workloads qui ont cette capacité de reprise sur activité plutôt asynchrone etc ou la capacité additionnelle sur des grilles de calcul ou des batchs que vous allez exécuter d'avoir si elle est disponible cette capacité additionnelle on en reparlera après sur les donc ça c'est ce que j'avais dit là finalement est effectivement très vrai pour des services d'infrastructure plutôt les machines virtuelles les disques etc quand on passe sur des services de plateformes de service de passe là on va plutôt avoir des fonctionnalités spécifiques pour chacun de ces services donc là je vais pas forcément rentrer dans les détails de tous nos services de passe mais on va plutôt s'adapter on va plutôt utiliser ces fonctionnalités avancées pour avoir de l'escalabilité plus ou moins automatique donc au lieu d'augmenter la taille d'un des éléments on va peut-être être capable de répliquer en fait le nombre de nœuds qu'on va offrir et ça de façon automatique donc ces approches là aussi elles sont vraiment à prendre en compte dans l'optimisation de l'usage et elles ont bien évidemment un impact un impact sur les coûts de même que toute la partie de tuning applicatif aura un impact fort bien depuis très longtemps l'infrastructure est souvent un palliatif pour des applications qui sont pas toujours bien développées ou pas toujours bien optimisées ou des bases de données sur lesquelles on n'a pas forcément fait l'effort d'optimisation des index des requêtes des full scan etc et donc ça en fait autant dans un monde on ne le voyait pas directement parce que quelque part on avait payé pour une capacité et qu'on l'utilise ou pas de toute façon on payait dans le cloud c'est très différent la tarification même de nos services fait que le tuning applicatif est vraiment important parce que sur des disques par exemple plus vous prenez un disque de grande taille plus vous avez d'IoPS c'est un exemple mais si vous avez des applications qui ont besoin d'énormément d'IoPS d'entrée sortie en termes de performance de lecture et d'écriture ça peut vite vous coûter relativement cher donc c'est peut-être intéressant de regarder s'il n'y a pas un peu d'optime à faire côté application avant de prendre des énormes services sur Azure et puis peut-être de la modernisation est-ce qu'on a vraiment uniquement est-ce qu'on veut s'appuyer uniquement sur des VM ou est-ce qu'on est sur une stratégie de modernisation pour aller vers du serverless de la containerisation des services managés etc évidemment dans un monde cloud plus on modernise et plus c'est intéressant en termes d'usage de nos services et puis la sécurité on a effectivement on a parlé un peu du réseau on a parlé de ce type d'éléments ou de coûts partagés tout à l'heure il y a bien évidemment tout un ensemble de services qui vont être partagés par toutes vos applications autour de la sécurité du réseau etc qui vont avoir des répercussions sur les coûts et donc c'est peut-être quelque chose qu'il faut aussi regarder en termes d'implémentation et d'optimisation est-ce qu'on a besoin de tous les composants sur tous les environnements par exemple quand on fait du Defender est-ce qu'on le fait que sur la prod ou est-ce qu'on le fait sur les environnements de non prod également voilà donc il y a toujours un petit peu comme ça le curseur à mettre au bon endroit entre le gain le gain technique et puis et puis le coût le coût envisagé enfin le coût additionnel quoi si on se pose donc là une fois qu'on a effectivement fait la partie technique même si évidemment on va le faire en général en même temps on a aussi des optimisations financières potentielles sur la plateforme qui vont plutôt correspondre à des engagements voilà je sais que mon application elle est en production et que donc ma base elle tourne 100% du temps et que mon application est là pour pour quelques années je vais être capable de prendre un engagement financier sur la plateforme avec Azure et nous en échange on va vous offrir un discount important dans le cadre des réservations ça peut aller jusqu'à 70% à peu près par rapport au prix en payas you go et donc ça en fait c'est valable si je prends en particulier le cas des réservations donc on va s'engager sur un service particulier dans une taille particulière sur une région particulière donc sur une SKU pour si vous connaissez la terminologie sur une SKU particulière et on doit être avoir un peu de prédictibilité un peu de visibilité sur le fait qu'on va continuer à utiliser cette SKU pendant la durée de l'engagement donc un an ou trois ans donc ça ça va être un point important mais ça nous permettra d'aller chercher une économie maximale et ça c'est un point qui est important également c'est que c'est pas vrai uniquement pour les machines virtuelles c'est vrai pour tout un ensemble de services managés que ce soit du Cosmos du Synapse du Databricks etc. du stockage etc. on offre ce principe de réservation d'engagement financier avec un fort discount sur énormément de services Azure ce qu'on a introduit en plus il y a maintenant un an un an et demi quasiment c'était en octobre 2022 c'est cette notion de saving plan for compute les réservations c'est très bien pour aller chercher beaucoup de discount par contre il faut savoir exactement quel service vous allez utiliser quelle taille quelle région etc. donc avoir vraiment une prédictibilité qui soit assez forte on a voulu offrir en amont en complément pardon c'est un petit peu plus de souplesse pour dire moi en fait je sais que j'ai un budget pour le compute de temps et dans le compute j'englome les machines virtuelles les apps services les azures fonctions etc. tout ce qui est vraiment compute mais je ne sais pas exactement quelle région je vais utiliser ou quel SKU ou quel type de VM peut-être que je suis en train de finalement de moderniser et de passer de VM à app service ce que je ne peux pas faire avec des réservations on ne peut pas transformer une réservation VM en réservation app service on ne peut pas le faire donc pour ça en fait on a introduit ce mécanisme de saving plan qui permet alors qui offre un petit peu moins de discounts en général il y a 15% d'écart à peu près mais qui permet d'avoir beaucoup moins d'opérations c'est-à-dire qu'on aura beaucoup moins de monitoring de nos engagements financiers sur des réservations forcément vu que c'est pour une SKU particulière vous allez avoir beaucoup de réservations en fonction de votre usage alors que le saving plan comme c'est un engagement sur un budget global peut-être qu'on n'en aura que un ou deux si on a vu une évolution du budget par exemple mais en termes d'opération tout le fait d'allouer le bénéfice ou les économies qui sont adossées au saving plan ça c'est quelque chose que nous on va faire intégralement pour le client alors que sur les réservations il faut un peu plus se monitorer s'assurer que l'usage réel est toujours bien corrélé à nos réservations il y a beaucoup plus d'opérations pour les équipes FinOps mais donc les deux en fait et donc ce que je veux dire par là c'est que c'est en général pas l'un ou l'autre on va plutôt être sur l'un et l'autre et donc nos clients font un mix entre j'ai beaucoup de visibilité sur des applications en production donc on ne va pas changer le gabarit de service je vais plutôt sur de la réservation ensuite je vais aller sur des saving plans parce que je veux quand même avoir une optimisation de quelque part de ma baseline de ce qui est toujours là en termes de compute et puis pour tout ce qui est moins prédictible et plus suivi à bouger parce que j'ai de la scalabilité automatique ou des pics d'usage là je vais rester dans un monde PSU donc c'est bien la combinaison des trois qui fera qu'on aura un bon usage et une bonne optimisation financière en tout cas de l'usage du client ce qu'on peut faire également en termes d'optimisation ce sont tous les mécanismes de ce qu'on appelle le bring your own license c'est à dire que par défaut sur Azure lorsque vous démarrez par exemple une VM Windows vous allez être facturé pour l'infrastructure pour la VM mais aussi pour la licence Windows donc ça c'est bien parce que c'est très souple vous êtes certain d'être une compliante etc et puis si vous faites des tests avec une VM dont vous avez besoin pendant une heure c'est vraiment l'idéal par contre si vous êtes sur des applications avec du SQL ou du Windows qui tournent en production 100% du temps de la même façon cette flexibilité vous n'en avez peut-être pas besoin sur l'infrastructure comme je l'évoquais précédemment et vous allez être sur des réservations des selling plans mais également sur la licence vous n'avez pas vraiment besoin de flexibilité donc dans ces cas là ce qu'on commande toujours c'est de faire l'acquisition des licences de façon classique traditionnelle auprès de Microsoft et de porter votre licence vers le cloud donc on parle bien de bring your own license et dans le jargon Azure ça s'appelle un mécanisme qui s'appelle Azure Hybrid Use Benefit qui vous permet justement de pouvoir utiliser vos licences on-prem dans Azure soit de façon combinée soit uniquement dans Azure il y a plein de il y a des mécanismes d'équivalence en fait en fonction des tailles etc. que vous avez à disposition mais en tout cas c'est quelque chose qu'on vous invite à regarder parce que le ROI est vraiment quasiment immédiat sur Windows Server ça prend un petit peu plus de temps sur SQL par rapport à la flexibilité mais on peut être sur des économies de 40% à peu près par rapport à de la VM avec licence incluse donc ça c'est des choses dans le report dont je vous parlais tout à l'heure dans le report Power BI il y a déjà une section complète qui est dédiée justement sur l'Azure Hybrid Use Benefit pour mesurer justement quel est votre usage de VM Windows Server ou de service SQL Server c'est pas uniquement pour de la VM ça marche aussi pour les services managés et de vous faire des préconisations en fait d'engagement avec Azure Hybrid Use Benefit si vous avez des VM je passe rapidement sur le SQL IAS Agent lui il vous permet simplement de pouvoir activer ce mode de portabilité sur des VM sur lesquelles vous hébergeriez du SQL Server sinon en fait nous on ne sait pas qu'il y a du SQL Server dessus et donc on ne peut pas activer ces mécanismes là donc pour le faire il faut forcément utiliser le IAS Agent et la dernière possibilité pour les environnements de non-prod c'est d'avoir des souscriptions particulières qu'on appelle Dev & Test ou Enterprise Dev & Test et qui elles permettent de bénéficier de toutes les licences Microsoft gratuites la contrepartie c'est qu'il faut être couvert par des licences de type Visual Studio et que vous n'aurez pas de SLE sur ces souscriptions là donc c'est bien pour du non-prod en termes de quelque part de qualité de service c'est exactement les mêmes services que sur les autres environnements ou les autres souscriptions c'est juste en fait que vous n'avez pas de SLE ce qui est acceptable pour des environnements de non-prod en contrepartie toutes les licences sont gratuites donc ça c'est un point intéressant et c'est quelque chose qui peut s'activer même sur des souscriptions existantes si vous avez déjà des souscriptions vous pouvez faire la demande au support de la passer en fait en event test vous verrez en fait c'est l'offer ID qu'on vient changer sur la souscription donc c'est vraiment quelque chose d'administratif c'est pas un point technique donc l'Azure Advisor je vois que je suis déjà à court de temps l'Azure Advisor en fait est un mécanisme qui vient scruter votre usage des différents services et qui vous fait un certain nombre de recommandations alors pas que sur la partie cost mais il a un pilier complet qui est dédié à la partie cost et qui va permettre justement d'avoir des recommandations sur le bon dimensionnement sur le fait de passer sur telle ou telle catégorie de stockage etc. donc il y a tout un ensemble de règles par défaut qui vont vous être proposées à chaque fois on vous montrera l'économie potentielle et ce qu'on a ajouté récemment c'est qu'on vous montre aussi l'impact en termes d'émissions de CO2 donc ça c'est nouveau mais vous avez aussi cette approche autour de la sustainability qui est intimement liée au FinOps et qui vous permet de voir en fait les économies potentielles en rejet de CO2 donc Azure Advisor si vous voulez aller un peu plus loin vous avez évidemment toute la partie monitoring avec Azure Monitor et vous avez toute une suite de sous-services qui s'appellent VM Insight Storage Insight Container Insight et qui vous offrent en fait des vues plutôt monitoring et dashboard avec un oeil autour de la performance voilà voir si votre VM donc là c'est pas des recommandations là c'est vraiment rentrer dans le détail de l'usage réel avec les usages au 95ème percentile etc etc et donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille si vous voulez faire plutôt une optimisation sur une application particulière donc vous avez d'un côté les conseils un peu globaux les recommandations un peu globales de l'Azure Advisor et si vous voulez vraiment focusser ou faire du profiling sur une application là plutôt rentrer dans Azure Monitor et tous ces composants type Insight et puis le dernier point c'était le workbook dont je vous parlais tout à l'heure on a un workbook qui est proposé qui est intégré maintenant directement dans la galerie d'Azure Monitor et qui vous permet en fait d'avoir un certain nombre de recommandations sur l'utilisation des services que ce soit des services de stockage des services de network etc etc et également toute la vue autour de l'Azure Hybrid Use Benefit dont je parlais précédemment c'est intégré dans ce workbook que vous pouvez retrouver dans les slides je veux prendre encore une minute Arnaud ou tu as vas-y vas-y ok donc le dernier point c'est pas vraiment de la technique c'est le dernier pilier qui est le pilier d'opération où là justement on va travailler plutôt sur les process de mise en oeuvre du FinOps et le travail entre les différentes équipes donc là il va y avoir des piliers autour du training autour du changement culturel qui vont être hyper importants pour développer la responsabilisation des différentes équipes et que chacun comprenne exactement ce qu'il a à faire donc ça va être des choses plutôt à être documentées donc là je vous le dis on n'est pas forcément sur des points techniques la seule implémentation technique c'est peut-être pour tout ce qui est définition de policy de gouvernance donc là on peut s'appuyer sur Azure Policy typiquement qui est notre outil qui permet justement de mettre en place un petit peu des garde-fous ou des préconisations dans l'usage soit pour venir l'auditer ou vraiment pour venir interdire en fait la création d'éléments particuliers donc vous pouvez contrôler les types de VM vous pouvez contrôler le fait qu'il y ait bien le tag qui soit présent sur les différentes ressources etc. donc il y a pas mal d'options dans Azure Policy qui sont intéressantes pour ça ce qu'on nous demande souvent également c'est quelle est la taille hop là pardon quelle est la taille moyenne d'une équipe FinOps chez des clients c'est très très variable moi j'ai des clients qui ont un demi-stagiaire sur un point de table et de l'autre côté 25 personnes à temps plein sur le FinOps donc ça dépend énormément à la fois évidemment de la consommation parce qu'il faut qu'il y ait quand même un retour sur investissement sur le fait d'avoir des personnes à temps plein pour gérer ça et puis et puis effectivement oui globalement la taille la taille de l'organisation et puis voir aussi si vous voulez avoir des personnes à temps plein ou plutôt des vétimes moi je retrouve beaucoup en fait l'organisation qu'on a ici au milieu avec plutôt des gens qui travaillent à 20% ou 30% de leur temps sur l'approche FinOps parce qu'il y a besoin dans l'équipe FinOps à la fois d'architectes de gens qui font du reporting de gens qui font du training de managers etc. donc il y a des profils un peu particuliers et des fois ça ne nécessite pas d'avoir forcément des personnes à temps plein l'équipe pluridisciplinaire quoi exactement exactement et juste pour je finirai sur celui-là en fait bien rappeler que toute l'organisation en fait va être intégrée le FinOps Isabel & Business c'est pas de moi c'est un de mes clients qui me répétait ça régulièrement et effectivement même si on a l'équipe FinOps centrale qui va un petit peu impulser toute la démarche elle aura besoin de s'appuyer vraiment sur l'ensemble des équipes que ce soit les équipes techniques d'engineering les ops les architectes les devs aussi les équipes applicatives qui elles vont vraiment l'aider à définir justement les objectifs d'un point de vue business bien évidemment tout le contrôle financier sur le budget le forecasting etc. et puis les execs qui vont être on les oublie souvent en fait mais ils vont être importants pour pousser la démarche en fait en interne et pour pousser le changement culturel comme je disais moi je viens d'un monde je viens du monde du développement quand je faisais du développement j'avais absolument aucune idée de combien allait coûter les infrastructures permettant de faire tourner mon code ni même que j'avais un rôle à jouer en fait dans cette démarche là de par l'optimisation de mon propre code et ça c'est des choses qui doivent parfois être impulsées aussi par les execs pour que ce soit des nouveaux objectifs pour les différentes équipes en interne voilà je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà beaucoup dépassé et je vous partagerai vous verrez dans les slides en fait le dernier je vais passer sur celui-là mais c'est celui-là sur les challenges en fait que rencontrent les équipes et vous verrez que la plupart du temps ce qui est compliqué c'est de faire réaliser les optimisations parce qu'une fois de plus c'est pas naturel et si on n'a pas d'objectif qui nous pousse à le faire on le fera pas parce qu'on a déjà plein d'autres priorités à côté voilà désolé pour le petit dépassement de 5 minutes il n'y a pas de soucis c'est vrai que merci à toi est-ce que certains ont des questions non pas comme ça Benjamin qui écrit et Anthony clair comme de l'eau de roche voilà du coup je vous propose de stopper l'enregistrement et de faire le petit jeu qui va permettre à deux personnes de gagner un petit cadeau en tout cas Cédric merci pour ta disponibilité c'était c'est vrai